Chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir respecté ce rendez-vous. Je m'appelle Bowel Diop et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rabi Seydou Diallo. Avec elle, on va parler de puissance paternelle, de code de la famille au Sénégal et puis échanger sur les contours de ce sujet épineux et compliqué dans un pays comme le Sénégal. Rabi, je vais vous laisser vous présenter pour nous dire qui êtes-vous et quelles sont vos activités au quotidien. Alors, merci beaucoup Bowel pour cette invitation. Si je dois me définir simplement, je dirais que je suis une sociologue qui s'intéresse à tout ce qui concerne la société de façon générale et la femme en particulier. Je suis une mère de cinq filles. Ceci explique peut-être cela. Et donc, j'ai mis en place une structure qui s'appelle DEPO, donc la femme en langue poulaire, qui essaie de créer un mentorat entre femmes entrepreneurs confirmées et femmes entrepreneurs débutantes ou hésitantes. et susciter aussi le leadership féminin à travers la bienveillance entre femmes de différents âges, de différentes sensibilités et de différents horizons. Super, tout ça c'est de vrais sujets. Donc, je vous exhorte à aller voir DEPO et à discuter avec Rabi qui est présente sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. On va aller directement au fond du sujet. Quand on parle de puissance paternelle, de quoi parle-t-on concrètement au Sénégal ? Quand on parle de puissance paternelle, je ne suis pas juriste, je suis sociologue. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche à la femme m'intéresse au plus haut point. Quand on parle de puissance paternelle, on pense à la famille. On pense à la protection des mineurs, donc des enfants. Et quand on est dans le contexte sénégalais, ça fait référence au code de la famille. Notamment, je pense, l'article 277, en tout cas celui qui a trait aux mineurs. Et là, il est spécifiquement dit que la puissance paternelle, elle est établie de façon conjointe entre époux. Donc, ça revient à la fois au père et à la mère. Mais l'autorisation parentale, elle est de fait attribuée au père, qui est considéré comme le chef de famille au Sénégal. Aujourd'hui, on voit beaucoup dans le débat, que ce soit les féministes ou d'autres femmes, sur pas mal de plateformes aussi en ligne, des femmes parlent et dénoncent cette puissance paternelle, cette autorité parentale, en disant que la société a changé, qu'il y a eu pas mal de bouleversements et qu'aujourd'hui, ce code de la famille doit être révisé, et notamment ces articles autour de l'autorité parentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur un peu le contexte historique, mais aujourd'hui, comment ça se matérialise au quotidien pour les femmes sénégalaises ? Effectivement, la société sénégalaise, elle a évolué. N'oublions pas que ce code de la famille, il date quand même de plus de 50 ans. Entre-temps, il y a eu beaucoup de changements sociaux, il y a eu beaucoup de revendications, il y a des acquis, mais il y a des chantiers. Il y a des chantiers, et parmi les chantiers engagés par les femmes, et même par les hommes, parce que je considère que c'est un fait qui concerne la famille, et la famille, ça implique à la fois les hommes et les femmes. Donc, c'est ensemble que nous avons intérêt à réviser ce code de la famille pour que la famille se porte mieux. Donc, il y a eu des revendications, et je veux dire, au quotidien, ça peut être aberrant de voir qu'une femme doit forcément demander l'autorisation parentale, entre guillemets, on devrait même dire, à mon avis, autorisation paternelle, donc du père, pour que son enfant, qu'elle a porté, qu'elle a même élevé parfois contre vents et marées, mais juste parce qu'elle est mariée, donc que son enfant ne puisse pas avoir un titre de voyage, comme un passeport, etc., sans que le père ne signe cette autorisation parentale. Donc, il y a pour moi matière à réfléchir pour que cette autorisation parentale soit vraiment parentale, c'est-à-dire qu'elle implique que la mère est aussi un parent de fait, même dans le mariage. Donc, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette autorisation, cette puissance paternelle, elle est dévolue à la femme, à la mère, lorsque le conjoint décède ou lorsqu'il y a divorce. Donc, lorsque c'est établi que c'est une mère qui élève ses enfants, ou lorsqu'il y a tout simplement abandon de la famille de la part du papa, ou carrément non reconnaissance de l'enfant illégitime. Mais, en tout état de cause, ce que je pense, c'est que la société sénégalaise, elle est arrivée à un stade où les hommes et les femmes devraient avoir, en tout cas au sein de la famille, des devoirs et des droits qui devraient être complémentaires. Et dans cette complémentarité-là, moi ce que je vois, c'est aussi une égalité. Une égalité d'obligation envers l'enfant qu'ils ont en commun. En parlant d'égalité d'obligation de l'enfant en commun, on voit que les personnes qui souffrent le plus de cette puissance paternelle, de cette autorité parentale, ce sont des personnes qui souvent ont divorcé. dont le père souvent ne s'occupe pas de l'enfant. Mais pour autant, les femmes se retrouvent confrontées à cette obligation de toujours rester en lien avec le père, d'avoir cette autorisation parentale. Alors qu'on le sait, les hommes n'ont pas besoin de l'autorisation des mères pour faire des types de voyages ou pour sortir du pays. Quand on voit la société sénégalaise culturellement, certains nous le disent, que c'est une société très matriarcale, qu'on a quand même pas mal d'acquis, et que ce n'est pas dans l'essence même de notre culture, cette question de puissance paternelle et d'autorité parentale. En tant que sociologue, est-ce que c'est la même lecture que vous avez, ou pas du tout ? Alors moi, quand j'entends que nous sommes dans une société matriarcale, je suis toujours étonnée. Je suis toujours étonnée parce que nous sommes une société à 95% de musulmans, et nous suivons le plus souvent, nous nous référons le plus souvent à cette religion-là qui donne le pouvoir à l'homme. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et notre code de la famille s'inspire beaucoup aussi du code de la famille, mais rétrograde, de la France. Elle s'inspire aussi de nos coutumes, peut-être. Je ne vais pas remettre totalement ce code de la famille en question, puisque au moins il a quand même le mérite d'avoir connu certains changements positifs en faveur des femmes. Mais cette société matriarcale, moi, je ne la vis pas. Ce n'est certainement pas ce que je vis, ni les femmes, ni les mères sains-galaises de façon générale, et les femmes. Nous sommes toujours sous tutelle à chaque moment de notre vie. Pour chaque acte que nous posons, c'est une nouvelle bataille qu'il faut engager, notamment envers cette société-là. Donc, on a beau dire, il y a de beaux slogans pour endormir, disons un peu les femmes, on va dire, mais dans la réalité des faits, le pouvoir, il est masculin. Le pouvoir est masculin. Pourquoi ça n'a pas changé ? Depuis plusieurs années, la société a évolué, on a plus de femmes actives, on a plus de femmes qui sont conscientes, qui revendiquent. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, un changement dans une société, il ne peut pas être rapide. Mais il y a eu quand même des changements. Il y a eu des changements, ne serait-ce que par rapport à la fiscalité. Vous avez parlé des femmes actives. Désormais, le Sénégal, depuis plusieurs années, je pense que c'est autour de 2008-2007, en tout cas, c'était sous Ouad, on n'impose plus les femmes comme avant. Parce qu'avant, même mariée, on se considère mariée et mère, mais la femme était imposée comme si elle était célibataire, c'est-à-dire fortement imposée. Mais maintenant, il y a eu des avancées. Même dans le cadre du travail aussi, maintenant, une femme, elle peut prendre en charge son époux et ses enfants pour tout ce qui est assurance maladie. Vous voyez, ce n'était pas strictement interdit dans le code de la famille, mais il a quand même fallu une petite bataille au niveau des entreprises et autres pour que ça soit un droit. Voilà. Bon, pour clôturer sur ce sujet, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que nous, en tant que femmes sénégalaises, nous pouvons faire pour faire changer les choses beaucoup plus rapidement ? La transformation est lente, comme vous disiez, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que, par exemple, on vient de sortir du 8 mars, plein de femmes ont parlé de ça sur les réseaux, on est en période électorale, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le prochain président qui vient apporte aussi ce changement ? Ou la prochaine présidente. Ou la prochaine présidente, bien sûr. Oui. Apporte ce changement et puis apporte cette tranquillité d'esprit aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial. Alors, si je devrais faire un plaidoyer, il serait axé sur deux points par rapport à cela. Le premier point, c'est vraiment d'amener la majorité de la fille à 18 ans, tout comme les garçons. Je ne peux pas concevoir qu'on dise qu'une fille à 16 ans, à l'âge de 16 ans, a le droit de se marier, alors qu'on considère que l'âge de la majorité est de 18 ans. Il y a une certaine incohérence pour moi qu'il faut régler. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est vraiment par rapport à cette puissance paternelle. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, cette expression devrait évoluer. Je ne vois pas pourquoi on continue à dire paternelle. Donc, voilà, considérons que c'est une puissance parentale et que la mère est l'un des deux parents d'un enfant, sinon même le premier parent. Donc, pour tout ce qui concerne les changements ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, les combats à mener, je crois que si les femmes sont conscientes qu'il s'agit de leur intérêt, d'abord à elles, mais aussi de la société de façon générale, je pense qu'elles devront vraiment mener ces combats ensemble au lieu de dire que c'est le combat des féministes et que les féministes, c'est une race importée qui est venue, disons, bousculer les choses. Mais quand même, moi, j'ai foi que le Sénégal va entamer les changements nécessaires, même plutôt assez rapidement par rapport à d'autres pays voisins, parce que les femmes sénégalaises ont une ouverture d'esprit très grande. Elles savent ce qui se passe ailleurs, elles connaissent leurs intérêts et si elles parviennent à éveiller les consciences des hommes aussi, parce qu'ils se sentent insécures en réalité, donc si elles parviennent à montrer aux hommes qu'il s'agit d'un mieux vivre ensemble, je pense qu'on va y arriver. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, pour conclure, deux dernières questions. Quelle féministe êtes-vous ? Et inversez une citation, une phrase que vous laissez à nos auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Alors, quelle féministe je suis ? Je suis une féministe du même courant que Maria Amaba. Voilà, donc, elle prenait la complémentarité entre les femmes et les hommes, mais elle disait, je cite, « Si être féministe, c'est dénoncer l'état d'une société, alors je suis féministe ». Moi, je vais rajouter, « Si être féministe, c'est dénoncer l'état d'une société qui promue des règles contre les femmes, alors je suis féministe ». Et la phrase, la citation, enfin, je ne vais pas m'aventurer à citer un verset, même si nous sommes pendant le mois de Ramadan, la citation, c'est aussi une citation de Maria Amaba. Maria Amaba, elle a dit une chose extrêmement importante qui favorise aussi le développement personnel chez les femmes, à mon avis. Elle dit que son cœur, je cite, « Mon cœur est en fait à chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre ». Donc, voilà, c'est ça mon leitmotiv et c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer autour des femmes que je croise. Merci beaucoup, très belle citation. Pour vous retrouver, sur quelle plateforme, pour vous contacter ? Alors, des beaux leaderships féminins et sur la VDN, mais elle est en train de déménager, donc très, très vite, pour faire peau neuve. Et voilà, sinon, nous sommes sur Instagram, des beaux leaderships féminins et sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada